Musique J'étais enfant dans une famille catholique, avec mon jeune frère et ma jeune sœur. Et notre maman était vraiment celle qui pilotait, qui conduisait la famille dans la foi et qui nous a fait rencontrer le Christ, chacun de nous, enfant. Etant étudiant à l'âge de 20 ans, ma maman est tragiquement décédée, de façon très abrupte. Et là, vraiment, je n'ai pas compris ce qui se passait. J'étais extrêmement en colère, extrêmement en colère contre Dieu. Je trouvais ça injuste. J'étais dans l'incompréhension la plus totale. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas juste que ma maman, qui était si engagée pour Dieu et dans toutes ses heures, décède et laisse trois orphelins et notre papa veuf, notamment mon jeune frère, dont la date du décès de ma maman était la date d'anniversaire de mon petit frère, qui a eu 13 ans ce jour-là, et ma jeune sœur qui avait 10 ans. Moi, j'avais 20 ans. Donc, cette grande, grande colère contre Dieu, contre l'Église, contre les prêtres, j'ai tout abandonné. J'ai traversé vraiment une période très, très sombre, à ce moment-là, très obscure, très noire, en faisant plein de bêtises, en me laissant aller dans plein de dérives vraiment moches à l'époque, et dont j'avais du mal à sortir. Et puis, j'ai rencontré Cécile, dans le cadre de mes études. Et Cécile, elle, catholique, pratiquante, engagée, qui aimait Dieu, vraiment, avec une grande délicatesse, avec une grande prudence, avec une grande subtilité, est venue régulièrement me relancer, me chercher, m'interroger. Pourquoi j'étais en colère ? Pourquoi je ne comprenais pas ? Est-ce que l'amitié avec le Christ était importante, avec Jésus ? Et en me disant toujours que c'était important pour elle. Et puis, un dimanche, je ne sais plus exactement quelle année, je suis parti comme ça, sur un coup de tête, en Bourgogne. Je suis allé retrouver ce prêtre que je connaissais, qui avait célébré les obsèques de ma maman, et qui était dans un monastère. Et je suis parti, mais sans l'appeler avant, sans savoir s'il était là, sans savoir s'il me recevrait. Je suis arrivé ce dimanche, il y avait la messe, je me rappelle, c'était un dimanche d'élection. Et séance tenante, ce prêtre a tout abandonné, et m'a accompagné dans une longue, longue promenade, et il m'a écouté. Et je lui ai raconté ma colère, mon incompréhension, ma violence à l'égard de Dieu, ma vie triste et stérile à l'époque, et vraiment moche, je dirais. Je lui ai raconté aussi mon amour pour Cécile, la joie que j'avais d'être avec Cécile. Et puis il a écouté, et puis il m'a proposé la confession. Et je ne m'étais pas confessé depuis plusieurs années. J'ai pleuré énormément, ça a duré des heures. J'avais l'impression que ça a duré des heures, en tout cas, et je pense que c'est le cas. J'ai eu l'impression que ma maman au ciel disait à Dieu, voilà, mon fils était mort, il a retrouvé la vie, mon fils était perdu, et il est retrouvé. C'est vraiment cette image, cette phrase de la Bible qui m'est revenue. Je suis reparti à Paris en voiture, tout serein, tout guilliré, j'avais l'impression qu'il y avait un poids énorme qui était tombé de mes épaules, et que j'avais laissé là-bas, en Bourgogne, et que je revenais l'esprit léger, libre et dans la joie. Et progressivement, en fait, je suis revenu avec Cécile, à cette pratique religieuse, à cette foi. C'était vraiment une foi d'adulte, d'amitié avec Dieu, et j'aime dire que l'amour divin, je l'ai retrouvé par l'amour humain de Cécile, qui a fait preuve d'une infinie bonté, gentillesse, délicatesse et miséricorde pour m'aider à retrouver le chemin de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada